L'étude énergétique d'un pendule élastique L'étude énergétique d'un pendule L0 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 Je vous invite à décorer les principales accès de la réacion. F est la force utilisée par l'opérateur et T est la force utilisée par l'opérateur. sur l'opérateur, il est la courbe le motoblique à la navette ou le motoblique à la navette est le motoblique, donc F égale à moins T donc, puisque T est-il à moins Kx fois I il a quand T est-il à moins Kx fois I c'est-à-dire F égale à Kx fois I donc c'est-à-dire moins M donc qu'est-ce qu'on cherche à déterminer ? on cherche à déterminer le travail de la force appliquée par l'opérateur sur le ressort, F on a l'impression que c'est la courbe le motoblique à la navette est le motoblique quand on cherche à déterminer le travail n'oublions pas que cette force n'est pas constante c'est-à-dire qu'il y a une relation pour déterminer le travail d'une force qui n'est pas constante donc le travail de la force F lors d'un déplacement de A à B un déplacement, maintenant la navette est le déplaçant à un point A à un point B donc le travail de la force F égale l'intégrale de F scalaire D de L bien donc je remplace F le vecteur c'est Kx fois I fois D de L D de L c'est le vecteur de déplacement donc D de L est la partie c'est le vecteur unitaire D de L suivant la navette X il y a D de X fois I le vecteur unitaire donc I fois I égale à 1 donc le vecteur unitaire et la vecteur unitaire bien sûr entre XA et XB donc c'est pour le travail mais on a le B bien sûr le point A et le point B donc I fois I c'est 1 avec l'intégrale de Kx fois D de X entre XA et XB donc Koujou c'est l'intégrale nous réalisons l'intégrale donc le travail c'est la force F c'est la force c'est l'opérateur sur le ressort c'est la force la force F est égale donc Kx fois D de L donc K c'est une constante la primitive DLX c'est 1,5X donc c'est 1,5K fois X carré entre XA et XB donc l'intégrale c'est la moule DLKx D de X donc DLX il y a 1,5X carré donc il y a 1,5Kx carré donc XA et XB donc c'est l'intégrale c'est la force appliquée par l'opérateur c'est la force F il y a un 2,5Kx carré et A c'est la force c'est la force qui est la force qui est la force Il faut que la réperçut c'est la b Si on veut que le fonctionnement est réperçut à la réperçut Réalement, j'adal ! Nous venons une crée de la b C'est le plus d'honneur C'est le plus d'honneur c'est-ce que F est le plus que de la b c'est-ce que c'est la b J'a pas le plus d'honneur car c'est le plus d'honneur C'est le plus d'honneur C'est la b C'est l'honneur Donc c'est le plus d'honneur L'équipe n'a pas été égale à 1,5 k x a au carré. Donc, elle est réellement multipliée à moins d'un plus. Moins 1,5 k x b au carré. Donc, le travail de l'été. Travail de l'été, mais le b est égale à 1,5 k facteur de x a au carré, moins x b au carré. Donc, c'est l'expression de l'étranger de l'applique par le ressource sur un solide. Comme je veux dire, c'est l'opérateur qui est dans ce cadre. Après, nous allons établir le corps du corps du corps du corps du corps du corps. Donc, c'est la force du corps du corps du corps du corps du corps du corps du corps. L'étranger de l'étranger de l'étranger de l'étranger. Donc, nous allons utiliser cette vocation qui a besoin d'être là. C'est la force du corps 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 du corps. Donc, nous allons essayer d'amener à ce travail. on va essayer de faire un lien avec la taquette qui est un lien avec la taquette donc on a parlé à cette taquette la taquette F c'est une force appliquée par l'opérateur sur l'Eau-Sar c'est ce qui se trouve sur cette forme la taquette F est une ennémique x4 nous avons dit qu'à la taquette Le travail est lié à l'énergie. Donc l'unité à l'énergie c'est le joule, l'unité à l'énergie c'est le joule. Donc à chaque fois qu'il y a un travail, une force qui travaille. Parce que par exemple, nous avons le travail d'une force qui est neuve, il ne travaille pas, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force de l'énergie. Une force qui travaille, donc puisque le travail de cette force n'est pas neuve, donc c'est à dire le travail de cette force, il y a un ressort d'énergie, l'énergie c'est l'expression de l'énergie. Donc c'est le travail de f égale à 1,5 kxb au carré moins 1,5 kx au carré, il y a une variation, une variation d'un terme. Il y a un terme, puisque c'est joule, donc égal à chi-chage à la chi-chage. Donc il y a la même grandeur, donc il y a les joules ou les joules, Il y a la même expression qui vient de ce qui est apporté, donc l'énergie potentielle élastique, donc il y a l'énergie tièque du polemaisier, donc la taquette du polemaisier, donc la taquette du polemaisier m��inien, la taquette du polemaisier, la taquette du polemaisier, C'est l'état de référence de l'énergie potentielle, c'est l'état de référence, c'est-à-dire que c'est l'énergie potentielle élastique. Donc, l'expression, c'est l'état de référence de l'énergie potentielle, c'est-à-dire que c'est l'énergie potentielle élastique. Donc, c'est-à-dire que c'est l'énergie potentielle, c'est-à-dire que c'est l'énergie potentielle élastique. Donc, si un ressort soit allongé, soit compressé, c'est-à-dire qu'il y a une énergie potentielle élastique, c'est l'expression, c'est l'1⁄2x² du cinconstance. Cette constante dépend de l'état de référence. C'est-à-dire que celui-là, c'est-à-dire que l'état d'éteclatine. C'est-à-dire qu'on s'adapte la s'adapte la quantité d'éteclatine. le ventaille, il va s'attendre à ce dosi. Le ventaille, il va s'attendre à ce dosi. C'est un dosi qui n'aura pas de 0, qui ne peut pas être d'attendre. Il n'aura pas de 0, donc ça n'aura pas d'un dosi. Il va s'attendre à ce dosi. Il va s'attendre à ce dosi. Il va s'attendre à ce dosi. C'est bien. Alors, comment s'attendre à ce dosi ? Si on place le solide S par une distance d, le ressort va s'allonger. C'est-à-dire qu'il va avoir une énergie potentielle élastique. C'est-à-dire qu'elle a une énergie potentielle élastique. C'est-à-dire qu'elle a une énergie potentielle. C'est-à-dire qu'elle a une énergie potentielle élastique. 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 C'est-à-dire qu'elle a une énergie potentielle. C'est-à-dire qu'elle a une énergie potentielle élastique. 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 x égale à 0. Donc, il y a 0 égale à 0 plus une constante. Cela veut dire que la constante égale à 0. C'est un exemple, vous savez. Donc, il y a souvent, où il y a un exemple de la science physique, science math, non. Donc, OPE égale 1 demi kx carré. C'est l'énergie potentielle. Donc, il y a un exemple, il y a un exemple de l'énergie potentielle élastique 1 point A. Il y a un demi kx carré. Il y a un exemple de l'énergie potentielle 1 point B. Il y a un exemple de l'énergie potentielle 1 point B. Donc, le travail de la force T, il y a un exemple de la force T. Il y a une force de la force T. Il y a un exemple de l'énergie potentielle entre A et B égale 1 demi k, facteur de xA au carré, moins xB au carré. Donc, s'il vous plaît. هذه, elle va être utilisée par la mode de montré. Le travail de T égale 1 demi kx au carré, moins xB au carré. هذه, OPE égale 1 demi kx carré plus une constante, elle va être utilisée par la mode de montré. Donc, c'est pour l'énergie potentielle élastique. Le travail de l'énergie potentielle est d'un pendule horizontal, d'un pendule élastique, en position horizontale. Donc, cela a l'impression que c'est ce qui est un mouvement. Lors de son mouvement, quand il s'agit d'une énergie potentielle élastique ou le solide, il s'agit d'une énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur est EPP, donc EPP qui est l'énergie potentielle de pesanteur mais MGD est plus une constante. C'est Mg EPP qui est MgZ plus constant. Nous allons voir que c'est la position. C'est la position. C'est la position. C'est EPP égale 0. C'est l'asile de la maquillage. C'est Z égale 0. C'est z égale 0. C'est quoi ? Nous allons faire c'est constant. Pour que c'est constant, on va dire que EPP est à l'écart du point de vue de la mergerie. Donc, nous considérons l'état de référence. Nous avons l'état de référence. EPP égale 0. EPP égale 0 si Z égale 0. C'est bon ? Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire que la constante égale 0. Cela veut dire que EPP égale MgZ. C'est la position. Est-ce que il a changé. Il va y avoir une forme? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé du mouvement ? Est-ce qu'il a changé de mouvement par Z ? C'est-à-dire que, par exemple, ce mouvement Z reste toujours nul, c'est-à-dire EPP égale à 0. Donc il y a un problème, parce que celui-là ne varie pas la position d'Yalou suivant la hauteur suivant l'axe Z, donc on prend toujours l'énergie potentielle dans l'état de référence de telle sorte que EPP est diminuée, donc un pendule ou un pendule, on prend toujours EPP égale à 0 pourquoi ? Parce que l'état de référence sera Yadi, donc on prend EPP égale à 0. Cela veut dire quoi ? Donc il y a un état de référence qui est EPP égale à 0. C'est une état de référence qui est EPP égale à 0. Si on prend l'énergie cinétique sur le point A, c'est 1,5 MVA au carré. Si on prend l'énergie cinétique sur une position qui est EPP, c'est 1,5 MVB au carré. Donc l'énergie cinétique, bien sûr, dans un instant donné, il y a une position donnée qui prend l'énergie cinétique. Donc récapitulation de la gigante, on prend l'énergie cinétique qui est 1,5 MV carré. C'est un état de référence qui est 1,5 MV carré, donc il y a une position qui est 1,5 MV carré. Alors c'est un état de référence qui est 1,5 MV carré, donc c'est un état de référence qui est 1,5 MV carré. énergie mécanique énergie mécanique énergie mécanique EM égale EC l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle l'énergie potentielle vous connaissez d'abord l'énergie potentielle plus l'énergie potentielle de pesanteur pour un pendule élastique horizontale بالنسبة le nouace marine au foco ce n'est pas au foco EPP égale à 0 si on considère que Dima est l'état de référence et c'est le cas qui va dire le résultat donc l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique c'est bon ? donc s'il vous plaît nous avons vu l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie donc ce n'est pas qu'on va mettre ici ? on dirige vers le bas au x donc T il y a Tx c'est le cas général parce que Tx représente les coordonnées de la vecteur T il y a l'autre de la montagée T on dirige vers le plus un für X déjà j'ai déjà la vidéo on s'en va déjà l'expression donc on a déjà un travail de la force T c'est l'intègral de T fois Dl et l'intégral de la force plutôt de la force T L'intégral de t fois dl Tx 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 Il n'a pas de la première fois que vous avez besoin de la première fois que vous avez besoin. Donc, vous n'avez pas de la première fois que vous avez besoin. Vous n'avez pas de la première fois que vous avez besoin. Et vous avez besoin de la première fois que vous avez besoin. Quelqu'un qui a écrit le numéro un point vertical. Un point vertical. EPE DELTA L plus X. 0 au carré. Donc, EPE est égal à 1,5K DELTA L plus X. Le tout au carré plus une constante. Et pourquoi ? Donc, j'ai en train de trouver une expression. Ce qui est ici, est 1,5P K DELTA L0. Donc, il y a une constante. Donc, C2P DELTA L0 plus X. C'est plus une constante. Donc, C2P DELTA L0 plus X. L'énergie synergique qui est 1,5MV. Ah, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle nous n'avons plus laque qui est si vous avez raison. Et si vous avez un laque qui est le plus haut bas. EPE P est une constante plus 1,4MV. Ce sont les valeurs positifs. Par exemple, x est positif, mais quand on a fait l'état de référence, l'état de référence est négatif. Donc, on a moins ngx plus inconstant. Je n'ai pas d'accord avec vous. Si vous avez un repère qui est vertical, c'est que l'axe où x est en haut, on l'aise avec nous. T est x fois i, ce n'est pas le cas. T est k, delta et 0, moins x fois i. Donc on l'aise avec nous. On l'aise avec nous. T est k, le facteur de delta et 0, moins x fois i. Donc, l'expression dit t, bien. Donc, il y a l'élongation. EPE égale 1,5 k fois l'élongation, qui est delta et 0, moins x du tout au carré. Plus une constante. On l'aise avec la constante de l'état de référence. Donc, quand tu fais l'état de référence, on l'aise avec la constante. Donc, EPE égale 1,5 k fois delta et 0, moins x au carré. Et là, il y a là. Maintenant, je l'élève au type x moins delta et 0. Avec l'eau carré, il n'y aura pas de problème. Donc, delta et 0, moins x au carré. Ou x moins delta et 0, au carré. Mais quand il y a l'eau carré, il n'y a pas de problème. L'énergie potentielle, puisque l'axe est le foc, il y a mgx plus constante. L'axe se dériche vers le haut. Donc, mgx plus constante. On a plus. C'est bon ? L'énergie cinétique, il y a 1,5 mv carré. Ou v, il y a vx fois i. Ou vx, il y a x point. Donc, avec l'eau carré, il y a 1,5 mx point au carré. Ceciille de l' assumptions entre delta et 0, plus x. Voilà, c'est bon. Ou bon, avec l'axe qui de l'axe, unverständ de la verse, c'est l'axe qui est à celleux de l'top sensum de l ouvert. Donc, avec l' Bobby Dr. Donc, si on a fait un peu de la vie, on peut faire un peu de choses. Donc, je vais vous donner une réaction importante pour vous faire le travail. Et on va faire le exercice. Donc, on veut dire que c'est un peu plus. 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 Dans le sens du objectif, on veut dire que le objectif est le objectif. On se dit que le objectif était si le objectif des expressions. Quand on est le objectif, on le nom se trouve qu'on a la�رة. DL es 0 plus x. DL et 0 plus x c'est qu'A. Can't si on a la�رة. DL n'a la�رة. Il est un exemple de x . Tu es donc avec nous. Donc, on ne me problema pas. C'est un exemple pour les pendules élastiques vertiques.